Gout Morgène à l'aïden les si unavょ fought aujourd'hui dès lemental de l'Ouenich mat leur réalisé Charly Auras bèin fortuné mazal et Claude Isra''ak bien for tun Concetta de cinq minutes nous étudions aujourd'hui 0 Ne discussion ... Le Président Deux sujets dans la Mishnah, un premier sujet qui n'a pas de rapport avec tout ce qu'on a dit dans le Maseret du Kalim, le Tiferet Israël, commence la Mishnah en disant qu'il ne comprend même pas qu'est-ce que ça fait ici, c'est un sujet qui correspond intégralement à Maseret Tamid, qui propose peut-être un pshat, mais pas tellement, il n'est pas le même convaincu, donc on ne va pas le rapporter, Evaré à Tamid, la Mishnah me dit, les Evaré du Tamid, les membres du Tamid, Nitanin, ils sont posés, Mechati Kevesh Ulmata, à hauteur du moitié du Kevesh, de la rampe qui monte sur le Mizbeach, dans la partie inférieure, Bamizrach, dans la partie est, ou plutôt Nakidiz, dans la partie Bamarav, à l'ouest plutôt, Veshel Moussafine, et les membres des Corbanes de Moussafine, donc un jour il faut apporter un Corban de Moussaf, Nitanin, Mechati Kevesh, ils seront posés à la hauteur de la moitié du Kevesh, de la moitié de la rampe qui monte sur le Mizbeach, ou le Mata, dans la partie inférieure, pas au-dessus, mais en dessous, Bamarav, à l'ouest, ou bien plutôt Bamizrach dans la partie est, ça dépend de ce qu'on dira dans la première partie de la Moussafine, c'est en deux mots, ça se passe comme ça, pour le Corban Tamid, ceux qui se souviennent de Maseret Tamid, lorsqu'on apporter le Corban Tamid, on l'avait même évoqué dans, non, l'avocat plutôt dans le Stratuma, d'ici peu, que lorsqu'on faisait le Pais, concrètement, il fallait faire monter les membres du Corban sur le Mizbeach, d'accord, on avait fait le Corban Tamid, tous les jours, tous les matins et tous les après-midi, pour le matin, on se concentre sur le matin, il fallait désigner qui allait faire la Shrita, qui allait asperger le sang, puis après il fallait sectionner le Corban Tamid en plusieurs parts, donner à plusieurs koanims les parts à faire monter sur le Kévesh, sur la rampe du Mizbeach pour les monter sur le Mizbeach pour aller les brûler, mais en réalité ça se passait pas en un temps, mais en deux temps. Il fallait les monter à mi-hauteur, les koanims redescendaient, après ils partaient tous lire le Kriat Shema dans la Lége Katagazit, et puis après on ressortait et il y avait une personne, je crois que c'est comme ça, il me semble que c'est écrit dans Yoma, une seule personne, pas... une personne qui prenait Mananakon, qui remontait et qui reprenait tous les corbanotes, et qui, tous les membres, et qui les montaient ensuite pour les brûler sur le bûcher qui était sur le Mizbeach, la Ma'aracha, le bûcher. Maintenant. Donc ça se passait en deux temps, la Mishnah me dit même ce que le Moussaf aussi, ça se passait en deux temps. D'abord on fait les Shritot, on égorge, on dissèque, on prend les parts, on les met dans des plateaux, on les fait monter, et on attend, et on redescend, et puis après il y aura un deuxième qui les prendra. Maintenant, où les poser précisément sur le Kévesh ? Alors c'est sur ça que la Mishnah s'intéresse à me dire. Pour le Corban Tamid, il y a deux interprétations. Est-ce que je mets le Tamid sur la partie Est, et le Moussaf sur la partie Ouest, ou inversement ? D'abord c'est quoi l'Est, c'est quoi l'Ouest ? Toujours. On a déjà expliqué, alors, en ce qu'on rentre dans la Hazara, on rentre de l'Est et on se dirige toujours vers l'Ouest. Shrina bema'arav, souvenez-vous toujours, à Shrina bema'arav, à l'Ouest. Ouais, même si tout le monde prie à l'Est, si on prie à l'Est, parce qu'en réalité, lorsqu'on était en Europe ou en Afrique du Nord, et bien Israël était à l'Est, donc on prie en direction de l'Est, mais en fait on ne prie pas du tout à l'Est, on prie en direction de Jérusalem. La Gemara, le rapport dans Mabatrak, c'est plutôt les chrétiens, ou je ne sais pas, les minimes, c'est écrit dans les Gemara, mais à cause des censures, on ne sait pas exactement c'est qui qui est décrit, eux ils priaient à l'Est, nous on ne prie pas à l'Est. C'est déjà la Shrina, elle est dans le Mahara, elle est au Mahara, toujours, considérée toujours au Mahara, à l'Ouest. Maintenant, je reviens. Donc je rentre dans le Hazara, je me dirige toujours, je rentre de l'Est, je me dirige vers l'Ouest, en face de moi. J'ai à ma droite le Nord, à ma gauche le Sud. Le Mizbeach, il est posé comme ça, il a la rampe qui monte du Sud vers le Nord. Souvenez-vous, le dos du Mizbeach, c'est la partie Nord, comme on dit toujours, le Shachatoto Aliyere Hamisbeach, Tzaphona Alifne HaShem, les Corbanotes et les Kuchikodashim, on leur fait la Shrita Batzaphone, dans la partie qui est libre, où il n'y a pas de Kévesh, c'est la partie qui est libre, où il y avait juste les tabaudes par terre pour pouvoir faire la Shrita. C'était le Nord, ça s'appelle Yere Hamisbeach. D'accord ? Donc maintenant, je reviens, on a la partie, donc maintenant. Si je me mets maintenant en direction du Kévesh, donc je rentre de l'Est, je me dirige vers l'Ouest, je prends maintenant, je lui figure qu'à gauche, pour prendre la rampe et la monter, et monter donc du Sud vers le Nord. Donc quand je monte maintenant en direction du Sud vers le Nord, j'ai l'Est à ma droite et l'Ouest à ma gauche. Le Kuchikodashim, le Echal, il est à ma gauche, donc la partie plus Kadoche, elle est à ma gauche, et la partie plus proche de l'entrée, où il y a d'ailleurs tout le peuple qui est là-bas et qui voit ce qui se passe mieux, ils sont tous à l'Est. Ok ? Ça c'est les données. Données de terrain. Alors maintenant, la Michnal me dit, il y a deux interprétations, un qui me dit que les membres du Tamid, on les met à l'Est, et s'il y a des membres du Moussaf, alors eux, on les déposera par contre à l'Ouest, puisque leur pratique est plus Kadoche. La logique dans ce cas-là, elle serait de me dire, tout ce qui est plus Kadoche, plus haut à l'Ouest. Donc le Moussaf, il est plus Kadoche, parce que c'est la misère particulière du jour, c'est plus solennel quelque part, donc on la met plus à l'Ouest. C'est une interprétation, un interprétation qui me dit le contraire, le partenariat est selon notre interprétation, et sur ça, le Tifat Israël, qui propose une explication superbe, qui dit tout simplement que non, il faut lire à l'envers, que le Tamid en l'Ouest et le Moussaf en l'Ouest. Tamid en l'Ouest, tout simplement parce que, parmi les travaux qu'on a à faire, il faut aussi s'occuper du bûcher, on n'a pas fini le bûcher qui est en haut, il faut qu'on est en train de le vider en ce moment, on a commencé comme Tamid, mais on n'a pas apparemment tout vidé. Ou, en deux mots, il y a le toit du Misbehach, il est assez grand, initialement le Misbehach qui prend une place de 32 amas, donc 16 mètres, qui se rétrécit à trois reprises, on va faire un tis amas, un tribun carré, 13 mètres sur 13 mètres, là-bas, il y avait quatre bûchers avec le Tapuach au milieu. On découvrira tout ça, on reverra tout ça dans Maseret Yuma Abes Dotechama. Maintenant, le bûcher, sur lequel on fait bouger tous les membres, il se trouve dans la partie Est. Donc, sur ça, il me dit le Tifat Israël, c'est simple, mais les membres à l'Ouest, comme ça, ceux qui doivent monter, faire les allers-retours jusqu'au bûcher, qu'ils aient pas des choses qui vont le déranger sur place. Ça, c'est pour le commun des jours. Sauf un jour, il y a le combat de Moussaf, on est en scalaire, il faut mettre des deux côtés, donc on laissera le Tamid, alors sur ça, il y aura aussi deux interprétations, on laissera le Tamid à l'Ouest, parce que tu le mets là-bas tout le temps pour ne pas que ça dérange, et puis, puisqu'il y a le Moussaf, tu lui prends par défaut l'autre place qui est là, et puis l'économie s'ébrouilleront pour passer entre les deux, d'accord ? On va se contenter de ça, je pense que ça suffit. Et donc, on a expliqué maintenant toutes les Mishnahs, donc les membres du Tamid à l'Ouest, comme il dit le Bordanois, les membres du Moussaf à l'Est. Maintenant, Veshel Rashid Khodashim, et si c'est un jour de Rosh Khodash, attention, Nitanin Mitahat Karkov Amisbeach, ou Al Karkov Amisbeach, le Mishnahs, surtout, il fonctionne avec le Mitahat Karkov Amisbeach, non, je connais le cas Al, ça va bien, c'est plus ou moins la même idée. Rosh Khodash, vous savez bien que, lorsqu'elle Corban de Rosh Khodash, on a déjà évoqué la situation assez originale, on démarre la journée du 30e jour, depuis le Rosh Khodash, Rosh Khodash, on ne sait pas si ce jour, c'est le 30 du mois précédent, mais c'est devenu le premier du mois, du nouveau mois. Le Bedin, il ouvre dans les portes le matin, et on attend patiemment qu'il va y avoir des témoins qui vont venir témoigner qu'ils ont vu le renouvellement de la Lune, dans ce cas-là, s'ils viennent et qu'ils témoignent et qu'on valide leur témoignage, on déclare que ce jour, il y a Rosh Khodash, on donne le feu vert au Bed-Amigdash pour que maintenant ils vont faire le Corban, les Moussafim de Rosh Khodash. Si on n'a pas donné le feu vert, ce n'est pas Rosh Khodash, donc maintenant il y a un grand ignyan, une grande nécessité de diffuser que ce jour-là a été fixé Rosh Khodash. Du coup, on a décidé aussi que les membres des Corbanes de Rosh Khodash, au lieu de les arrêter au milieu du Kévesh, au milieu de la rampe, on va les monter jusqu'en haut, comme ça, tous ceux qui fréquentent la Zara, ils voient bien clairement, aujourd'hui c'est Rosh Khodash, d'accord ? Comme ça, ils font ensuite passer à l'information au plus vite, même si de toute façon, on diffusera l'information, mais il y a une grande nécessité de diffuser au maximum que tout le monde prenne bien conscience qu'aujourd'hui c'est Rosh Khodash, on démarre le nouveau mois, si le prochain mois il y aura une célébration, comme ça, on réalisera, on se trompera pas, on se trompera pas, on saura que Pessah tombera au quinzième jour à partir de demain, et pas partir de demain par exemple, et ainsi de suite, d'accord ? Ensuite, deuxième sujet de la Mishma, Les Shkalim, la misade de donner le Mahatit HaShekel, et la misade de donner les Bikurim au Kohen, ils n'étaient d'usage qu'à l'époque qu'il y avait le Bet HaMikdash. A notre époque, on ne donne pas le Mahatit HaShekel, on donne le Zercher à la Mahatit HaShekel, mais pas le Mahatit HaShekel lui-même, on cotise plus pour le Bet HaMikdash, puisqu'il y a plus de Bet HaMikdash. Et les Bikurim aussi, les Bikurim c'est les premiers, les prémices des arbres, des sept fruits d'Israël. Alors, ça, la misade de Bikurim, les premiers qui ont commencé à bourgeonner, on les désigne, on dit que ceux-là, ce seront les Bikurim qu'on apportera au Bet HaMikdash, on les apporte au Bet HaMikdash, on les balançait avec le Kohen, après on les faisait cadeau au Kohanim. Ça, c'est les Bikurim, la Mishma me dit, tu ne fais plus cette mitzvah à notre époque, tu n'as plus besoin de la faire. Il faut savoir, peut-être qu'une petite introduction très simple, c'est que parmi les mitzvot des prélèvements, lorsque tu reçois quelque chose, que tu dois prendre une part, le donner au Kohen, le donner au Bet HaMikdash, le donner à qui que ce soit, eh bien, il y a des fois, dans certaines mitzvot, il faut toujours donner. Mais si tu n'as pas donné, est-ce que tu as un interdit de consommer le tout sans avoir prélevé ? Il y a une différence fondamentale. Trumot ou Maasroth, par exemple, le prélèvement des Trumot, des Dîmes et tout ça, qu'on donne au Kohanim et au Léviim, si tu ne prélèves pas, tu as un interdit de tevel à manger, un interdit très grave, qui est un riouf mita bidechamaïm, pour celui qui mange ça, des fruits qui n'ont pas été prélevés comme il faut. À savoir, entre parenthèses, ceux qui ont des jardins en Israël, il faut faire attention à prélever comme il faut. À prélever la Truma, le Maasérugion, le Maasérgeni, on peut être confronté à des graves interdits, bien sûr. D'accord ? Il y a des Al-Khot sur tout. Donc, sinon, c'est tevel, un interdit de tevel. Si vous venez en vacances en Israël, il faut faire attention à vous acheter des fruits et légumes. Lorsque vous achetez en France des fruits provenance d'Israël, il y a des fortes chances qu'il vaut mieux ne pas les manger. Il vaut mieux manger des fruits qui sont en production locale, mais pas d'Israël, parce que c'est une galère. Parce que des fois, on peut se retrouver avec d'autres interdits de Orla, d'autres interdits de Trumot ou Maasroth. Trumot ou Maasroth, encore, vous pourrez peut-être rélever. Or, là, il n'y a plus rien à faire. Et c'est des cas fréquents. Je reviens sur ma Mishnah. Donc, il y a des choses, il y a des prélèvements que si tu ne prélèves pas, tu n'as pas le droit de manger pour le moment, tant que ça peut être prélevé. Et il y a d'autres choses, d'autres récoltes, d'autres productions, où si tu ne prélèves pas, ce n'est pas grave, tu ne transgresses pas d'interdit. Du coup, en l'occurrence, Shkalim, d'abord, tout l'argent que tu gagnes, même si tu ne prélèves pas le marché de la Chekel, tu peux profiter de ton argent, donc ce n'est pas grave, tu ne prélèves pas. Bikurim, même principe, c'est vrai que tu dois prélever les premiers fruits, mais si tu ne les as pas prélevés, tu as le droit de manger toute ta récolte. Du coup, à notre époque, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prélever de l'argent Shkalim, tu vas prélever des Bikurim, et qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas les amener au Bet HaMigliach, tu les apporteras à la maison d'Hachem, tu ne peux pas les amener, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les laisser chez toi, quelqu'un qui va oublier, qui va les manger, là, ça va être un grave interdit. Tant qu'il ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, maintenant qu'il l'a fait, c'est une catastrophe. Maintenant qu'il a mangé, alors on préfère te dire, ne prélève pas, et puis ce n'est pas grave. Malheureusement, il n'y a pas de Bet HaMigliach, bientôt il y aura, et on pourra les apporter. D'accord ? Tandis que, Aval, Maser Dagan, la dîme sur le Dagan, sur les récoltes, le blé et l'orge, les cinq céréales, ou Maser Behema, et même surtout, même si ce n'est plus une autorisation, ou Maser Behema, aussi le prélèvement sur les animaux, même si ce n'est plus en vigueur, on l'expliquera après, mais le prélèvement pour les animaux, et aussi les Bechorot, les premiers-nés animaux, qui a une chova de Bechorot, ils sont en vigueur, que ce soit à l'époque du Bet HaMigliach, ou que ce ne soit plus à l'époque du Bet HaMigliach, pour plusieurs raisons. Maser Dagan, c'est parce que la Gdusha qu'il y a eu dans l'Erette Israël, C'est une discussion très vaste, on aura l'occasion d'en parler, quand on en rentrera dans la juillite, vous entendrez sûrement des drachos de Rabbanim qui vont parler de ça, parce que la Gdusha, elle a été, la Gdusha Minatora, elle a été retirée une fois que le Bet HaMigliach, elle a été détruit, ou bien non, la Gdusha de la Terre, elle est restée. Ici, la Méchina, le a selon la vie, qui pense que, la Gdusha d'Erette Israël, elle est restée dedans. Donc du coup, le Maser, tu es obligé de prélever le Maser, et si tu ne prélèves pas, il y a un interdit de Tevel. Donc tu es obligé de prélever, même à notre époque. D'ailleurs, tu peux vous donner au Cohen, et au Lévis, et par rapport au Maser Chénib, tu feras, il y a des solutions pour transférer l'argent, et puis transférer sur de l'argent, et puis l'argent, tu détruis la pièce. Pour les Bechorot, je saute pour le moment le Maser Behemah, parce que c'est un cas un petit peu particulier, et les Bechorot, c'est les premiers nés animaux, ils sont en vigueur à notre époque. Péter. Même chez les animaux, l'ouverture de la matrice d'un animal donne une Gdusha si c'est un mâle qui sort, même pour le bétail, gros bétail, menu bétail, même pour les ânes aussi. D'accord ? On a des solutions à la RIC pour contourner le problème, en donnant une part de l'animal au Goy, de manière à ce que l'animal ne va plus naître b'Israël, il ne va pas appartenir à 100% à l'Israël, donc il va être dispensé de la Bechorot, pour éviter justement le problème d'avoir un Corban qui va rester chez soi, qu'on ne peut rien en faire, on ne peut pas l'utiliser, si quelqu'un ne va se permettre à l'utiliser, il va transgresser un interdit. Donc on préfère être mafkiya à la Gdusha, supprimer la Gdusha, d'accord ? Et ma serbe et ma, maintenant, j'arrive, le dixième des animaux. Alors, tous les animaux qui sont nés dans cette année-là, il s'associe que dix d'une même espèce, dix moutons qui sont nés cette année-là, je dois prélever, il faudra qu'on les comptait en 3,7,8,9, et le dixième, il devient Assyri, Iekodesh, Hashem. Alors, à notre époque, la Mishra nous dit qu'il faut aussi le prélever, puis tu ne pourras pas le manger, il faudra attendre qu'il va avoir un défaut et tu pourras ensuite le consommer. Les khachamim ont ensuite annulé cette mise-à, parce que de toute façon, si on ne prélève pas le maaser, BMA, on a le droit de manger tout le bétail. Les khachamim ont préféré que les gens n'aient pas chez eux un courban maaser, parce que c'est très difficile à gérer. Ok ? Maintenant, on revient sur l'histoire des shkalim et des bikurim. On t'a dit que tu n'es pas obligé de les prélever maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il les a prélevés ? Amak dit shkalim ou bikurim, celui qui va sanctifier des shkalim ou même des bikurim. Il n'était pas obligé de le faire, il a dit, c'est un shkalim pour le betamikdash. Yacham, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Elle est bloquée. Cette pièce-là, tu dois la garder, faire attention que personne ne le touche. Amak dit, un rezé kodesh, un mal à sort, c'est devenu kadosh. Il n'y a rien à faire. C'est devenu kadosh, puis il va les bloquer, il fera très attention. Je ne sais pas s'il va pouvoir aller la détruire. La pièce l'idéale, ce serait d'aller la détruire le plus vite possible. Il va à la mer morte, il la jette en plein dedans, comme ça. Et même les plongeurs, ils ne pourront pas aller la chercher. Et comme ça, sinon c'est une catastrophe de garder une pièce comme ça. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'elle aurait d'aller la détruire, ou est-ce qu'il est obligé de la garder, de l'enterrer peut-être quelque part. Je ne sais pas exactement ce qu'on va lui proposer. Maintenant, Amak dit shkalim ou bikurim, arézé kadosh, il les a sanctifiés. Même les bikurim aussi. Les premiers fruits qui sont sortis, dès qu'ils ont poussé, s'il a dit, aréen bikurim, ça y est, il les a sanctifiés, il ne pourra plus les consommer. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon me dit, attention, à Omer bikurim kodesh, enankad kodesh. Selon Rabi Shimon, il me dit, non, les bikurim, même si tu les sanctifies à notre époque, ils n'ont pas de gdusha, parce qu'il dit le partenariat, il rapporte comme ça. Le patient qui me dit, t'as vu bethashem, et donc il a l'explicité, tu la porteras devant à la maison d'Hashem. Hashem, complètement, il n'a plus de maison sur terre pour le moment. Donc, le fruit n'a pas été sanctifié sur Rabi Shimon. Là, la ha, elle est établie comme Rabi Shimon. Donc, celui qui désigne les bikurim à notre époque, selon ce qui tranche le partenariat, selon ce qui tranche le partenariat, donc, celui qui sanctifie les bikurim ne seront pas kodesh. Par contre, la pièce, ce sera, elle sera effectivement kodesh, même d'après Rabi Shimon, et il aura une pièce assez embêtante. Et entre parenthèses, c'est un sujet intéressant qui est développé dans l'épouse Kim. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous allez au hotel et vous le trouvez là-bas, quelqu'un, il a mis un billet, est-ce que vous pouvez prendre ce billet pour vous ou pas ? Il y en a qui en... Qu'est-ce qu'il avait ? La personne qui a mis ce billet dans le mur, qu'est-ce qu'il pensait ? Il pensait le sanctifier pour Hashem ? Si il pensait le sanctifier pour Hashem, vous n'avez pas le droit de le toucher à cause d'interdire le mail. Et là, c'est vaguement discuté, je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'on tient au grossier en Alaha. Pour notre propos, on a fini. Je ne peux pas boire d'alcool, on est après le jeune, c'est un peu dur pour moi, quoi. Bien sûr, sans transition, on commence. Masechet Yoma, que je n'ai pas devant moi, mais ce n'est pas grave. La méchante Yoma commence à me raconter que 7 jours avant l'arrivée de Yom Kippour, on prenait le Kohen Gadol, on le mettait dans une pièce spéciale au Betamikdash, Lishkat Par Hedrin, elle s'appelait. On expliquera ça à Bézantachem, tout ça, au prochain cours. On commencera ensuite ma street Yoma pour expliquer concrètement pourquoi est-ce qu'il fallait le séparer, pour qu'il se sanctifie davantage. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachay Mazel Tov de nouveau pour la nouvelle masechette achevée. On a le mérite ensemble de l'arrivée de venir jusqu'au bout, de finir le chasse. On approche de plus en plus, bientôt, plus que la moitié, je suis sûr, qu'on a déjà passé, même, je n'ai pas compté exactement, mais on a fait une très belle quantité de Mishnayot, de l'arrivée de l'arrivée de Moued. C'est la quatrième de Moued. C'était les plus longues. Maintenant, ça va être toutes les faciles. Toutes les plus courtes. Quelques pratiques j'ai d'une. Aguermak est encore un petit peu longue. C'est tout pour aujourd'hui. Et call to sell.